Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder comment nous pouvons mettre en place une simulation de NR pour réaliser l'animation de hautes herbes dans lesquelles se promène un T-Rex sorti de Jurassic World éventuellement. Donc ici on va venir mettre en place cette simulation et voir comment on peut simuler le mouvement des herbes touchées par le T-Rex, au passage du T-Rex. Donc pour ça, on va regarder comment déjà on met en place le NR à partir d'un élément polygonal. Donc on va venir recommencer ici notre travail. Je mets dans la caméra perspective, voilà, ici on voit le développement de l'élément NR. Donc on va revenir ici sur la scène qu'on a mis en place de manière assez simple, ici des montagnes bien entendu. Un T-Rex qui se déplace, voilà, avec du fog que l'on est venu rajouter de manière assez classique. Donc le T-Rex ici, voilà, hop, on va mettre le fog de côté pour venir, donc, hop, libérer un peu de visuel, donc, ok. Voilà, le fog est mis de côté, donc on a notre T-Rex et la montagne, ok. Et puis on va venir, donc, créer un plane qui va nous servir, donc voilà le plane. Alors on l'ajustera éventuellement en forme de la montagne, au trajet que doit faire le T-Rex à travers les herbes, à la concentration que l'on veut, ensuite, donc, de NR et de points, donc, d'ancrage des cheveux, ici. Et puis on va, oui, des herbes plutôt, donc, et on va créer, donc, une surface plus ou moins déformée. Alors ici, on va la laisser, pour faire simple, compte tenu de notre plan caméra, on va la laisser ici positionnée, puisque le plan caméra nous montre que, en fait, les herbes vont recouvrir l'avant-plan. Ils vont cacher, donc, le T-Rex, donc, on n'a pas besoin de rentrer trop dans les détails, ici, de la forme de la surface plane. Donc, je reviens sur la vue perspective, ici. Donc, à partir de là, eh bien, on va se remettre au début, en 1. Donc, on a le déplacement du T-Rex, donc, qui est sur la surface, bien entendu, hein, voilà, hop. Et on va venir, ici, donc, faire Create Air, en ayant sélectionné, donc, le plane avant. Donc, on a plusieurs possibilités d'outputs, Paint Effect and Nerves Curves, c'est-à-dire qu'on va prendre, ici, la possibilité, donc, d'avoir une sortie Paint Effect et des curves, qui nous permettront de pouvoir retravailler, donc, d'une part, au niveau des curves, les fils, donc, des herbes, et puis du Paint Effect, donc, de la forme des herbes, aussi. Donc, on va venir, ici, rentrer le nombre, donc, en U et en V, d'éléments que l'on veut mettre en place, de points, donc, d'herbes, je dirais, de racines, on va appeler ça les racines, donc, d'herbes que l'on veut mettre en place. Et on va mettre en place, aussi, un paramètre aléatoire, randomisation, ici. Donc, on peut mettre un paramètre, par exemple, à 2, au maximum. Et puis, ici, on peut mettre, donc, des valeurs, par exemple, à 20. Alors, bien entendu, plus on mettra, donc, ici, de valeurs importantes en U-compte et V-compte, plus, donc, on aura de définitions précises, donc, de mouvements entre, donc, les herbes et le T-rex. Donc, moins on en mettra, moins on aura de précisions, à savoir que chaque ancrage, donc, chaque racine, peut développer, donc, un ensemble de fils, donc, d'herbes, mais chaque ancrage sera piloté par une curve qui réagira, qui entraînera, on va dire, une touffe d'herbes. Et donc, cette touffe d'herbes, si elle est plus ou moins importante, eh bien, on aura plus ou moins de précisions. Plus elle sera fine et plus y en aura, plus on aura, donc, une précision dans le déplacement de chaque touffe d'herbes, bien entendu, qui réagira différemment par rapport à celle qui est juste à côté. Donc, ici, on va mettre, pour la démonstration, 20-20, mais il faut, bien entendu, pour réaliser, donc, le visuel, quelque chose en valeur de plus important, plutôt le double, 40-40, ici. Donc, on clique sur Apply, ok, et générer, on le voit en bas à gauche, sur le Payplane, donc, ici, un ensemble, donc, de cheveux, enfin, de cheveux, donc, on va dire d'herbes, ici, qui viennent, donc, remplir la surface de manière aléatoire, ici. Donc, ici, on a un résultat avec des hautes herbes, très hautes, par rapport au T-Rex, donc, on va venir corriger ça. Alors, on reselectionne, donc, ici, le R-System, qui a été créé, on verra les différents éléments qui sont créés, et on vient, ici, dans Delete-R, ou Delete-Inter-R-System, donc, on délette le système complet, ici. C'est préférable pour remettre à zéro l'ensemble, donc, des paramètres, et recréer, donc, un système R. On voit qu'il nous reste, donc, un node, ici, qui n'était pas au départ, qui s'est Nucleus, qui est, donc, le moteur de simulation, qui est utilisé, notamment, par NR, mais aussi par l'ensemble, donc, des FX, dans la version 2016, comme les N-Particles, les N-Close, avec les N-Contraintes, et ainsi de suite. Donc, c'est le moteur, ici, Nucleus, maintenant, qui est utilisé. Et, donc, on va venir recréer, donc, Create-R, ici, ok, et on va venir, donc, jouer sur la longueur, ici, ok. Hop, on sélectionne. Voilà, donc, ici, on a, donc, les différents éléments qui ont été créés, ok. Ok, voilà les différents éléments, donc, du R-System, et on va venir, tout de suite, sur le premier node, alors, on a un ensemble de nodes qui a été créé, qui va, mon Nucleus est créé, une première fois, ici, il ne sera pas recréé, si on réutilise, donc, un autre système, donc, NR, ou un autre système, comme je l'ai cité, N-Particle ou N-Close, mais, par contre, donc, les trois éléments, ici, R-System, Follicle, R-System, Follicle, et Output Curve, R-System, Output Curve, ici, sont créés, donc, avec le R-System. Donc, chacun ayant une fonction, donc, le R-System regroupant l'ensemble de la dynamique, le Follicle, ici, représentant, donc, les éléments de base, ok, que l'on peut, donc, voir, c'est les petits points rouges, que l'on voit. Les Output Curve, comme on le voit, ici, c'est eux qui vont simuler, donc, la dynamique, qui vont être représentatifs de la dynamique, ici, et puis, ensuite, on a le PFXR, ici, qui représente, donc, les éléments visuels qui vont être rendus, qui suivent cette fameuse dynamique, donc, simulée par l'Output Curve, ok. L'ensemble étant piloté par le R-System, ici, et le R-System Shape, que l'on va voir, donc, maintenant, dans l'attribut Editor, ok. Voilà, ici, donc, tout juste ce qu'on va faire dans le R-System, Shape, Shading, ok. On va mettre du vert, ça fera un peu plus herbe, ok. Et on verra qu'on peut transformer ça, bien sûr. Ok. Voilà. Ok. Donc, on va venir, en dehors de Shading, sur le premier panneau Clump and Air Shape, ici. On va pouvoir définir, d'abord, donc, le nombre de cheveux par touffe, ou, donc, par racine, per clump, ici. Et donc, on va pouvoir augmenter ce nombre. On voit, donc, si je le descends à 1, donc, j'ai 1, une herbe par curve, et je vais l'augmenter. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va avoir, donc, un ensemble, une touffe d'herbe qui va être pilotée par une seule curve. Donc, on peut augmenter ce nombre de cheveux ou d'herbe, de brins d'herbe, ici, dans notre cas de figure, par curve, de telle manière, d'étoffer notre visuel. Mais il faut savoir que cette touffe sera pilotée, donc, par une seule curve. Ok. Donc, au final, on verra combien on en met. Ici, j'en mets 10 pour remplir un peu la base. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, le payplane, bien sûr, continue à piloter, donc, l'ensemble du NR. Il est accroché dessus. Et donc, si je déplace, donc, le payplane, eh bien, le NR se déplace. Donc, ici, je peux descendre légèrement, bien entendu, pour équilibrer sur la hauteur par rapport au T-Rex. Je peux descendre et puis faire disparaître le payplane. J'aurais pu aussi l'enlever en understat. Mais ici, je le descends pour qu'il disparaisse, donc, sous la surface rocheuse. Ok. Donc, je reviens sur le R-System, ici. R-System Shape. Et donc, le nombre, ici. Alors, ensuite, on va avoir le subsègment qui permet, donc, de venir... arrondir, enfin, ou casser, donc, le brin, la curve, qui va être gérée, ensuite, par la dynamique. Et bien entendu, si on veut de la souplesse dans ce brin, eh bien, il faudra, donc, que le subsègment soit relativement important, entre guillemets. Donc, ici, dans notre simulation, on a mis une valeur de 6. Bien entendu, plus la valeur est importante, plus le calcul est précis, mais ralenti. Donc, ensuite, on a le Finning, ici, qui nous permet de jouer sur la hauteur des brins variables. Donc, on va mettre une petite valeur à 0,1 pour avoir des hauteurs de brins variables qui ne soient pas tous au même niveau. Ensuite, on a la possibilité de twister, donc, les brins autour, donc, de la curve. Ok, telle manière de créer un effet bruité, un visuel bruité. On a, donc, la possibilité, on y reviendra dessus, sur le Bend Follow, ici, donc, c'est le suivi du... en courbure, donc, des herbes, ici. On a aussi, donc, le paramètre de Clump Width, qui permet, donc, d'élargir, ici, ou de resserrer. Alors, je resserre complètement. On voit que l'ensemble, ici, des brins d'herbe se regroupent autour du point du folicle et de la curve, ici. Et on a, donc, l'ensemble des brins d'herbe. Donc, on va pouvoir, ici, l'élargir. Je laisse un peu pas trop large pour l'instant, juste pour voir chaque brin différent. Ok, ensuite, on a le R Width, ici, qui est la largeur, donc, du brin. Donc, ici, on ne verra pas de modification. La modification, on la verra au rendu. Donc, je laisse une valeur de 0,01 pour l'instant. Et puis, au rendu, on pourra l'augmenter. Donc, ensuite, on a des paramètres de Clump Width Scale, ici, qui permettent, donc, de jouer sur la largeur, donc, du brin, sur la largeur de la touffe, pardon, sur la hauteur. Donc, ici, si je descends, on voit que le bas et le haut sont à la même hauteur, avec une valeur, donc, de 0,20 multipliée par la valeur, donc, qui est donnée, ici, de 0,09, 93, exactement. Ok, donc, ici, je peux jouer sur cette valeur pour élargir mon brin. Alors, c'est plutôt l'inverse que je veux pour de l'herbe. Donc, je veux quelque chose de large, plutôt, sur la hauteur, et quelque chose de fin, donc, plus ou moins fin, sur la base. Donc, je peux rajouter des points, bien entendu, sur ces courbes, pour jouer, on le voit, voilà, pour avoir des formes, donc, d'herbes un peu différentes, ici. Ok, c'est un peu intéressant. Et puis, on peut jouer sur la largeur générale, ok, pour venir élargir, voilà. Alors, plus on élargit, moins on est précis, je dirais. Il vaut mieux rajouter, encore une fois, donc, de la concentration, donc, de création de U-conte et V-conte, donc, de nombre de brins d'herbes créés réellement, que de venir élargir, donc, des touffes d'herbes, ici. Mais, pour une simulation rapide, on peut aussi obtenir, donc, un résultat correct, en venant travailler sur la largeur, donc, de la touffe. Ok, ensuite, on a, ici, la largeur du brin, ça, on le verra au rendu, et on va pouvoir jouer dessus, si on veut, donc, quelque chose qui est un brin épais, donc, sur la base, par exemple, comme c'est ici, et puis, plus fin, donc, sur le haut, donc, du brin d'herbes. Ok. Voilà, donc, pour les paramètres principaux, je reviens un peu sur le clump twist, ici, qui va me permettre, donc, de faire tourner un peu, donc, mes brins. Voilà. Ok. Et, pour terminer, on va regarder le clump curl, ici, le clump flatness, alors, c'est pour aplatir la touffe, ici, donc, celui-là, on va le laisser de côté, et le curl est assez intéressant, parce qu'il fait tourner un peu les brins, alors, un petit côté, comme ça, d'herbes un peu folles, qui tournent un peu dans tous les sens, donc, on peut mettre ça en place, voilà, hop, on peut avoir des choses un peu compliquées, trop, peut-être, voilà, ici, qui est, au départ, assez intéressant, pour créer, donc, cette pampa d'herbes, ici, dans laquelle le T-Rex va se promener. Donc, ça, c'est pour les paramètres statiques, ici, et puis, on va voir, donc, maintenant, les paramètres dynamiques. Donc, d'une part, on a la possibilité, donc, de collision, donc, avec des objets, et puis, on a les dynamiques properties, ici. Donc, pour voir tous ces effets-là, eh bien, on va venir, donc, mettre en place, d'abord, un champ radial, que l'on va attacher, donc, au déplacement du T-Rex. Donc, je viens sélectionner, donc, mon R-System, ici. Donc, le R-System étant sélectionné, et, donc, je viens, maintenant, chercher, donc, dans Fill, là, le champ de force, donc, radial, ici, OK, voilà. Donc, normalement, le champ de force radial est accroché au R-System. Si on veut le vérifier, je le rappelle, c'est dans Relationship Editor, Dynamic Relationship, ici, et on va sélectionner le système R, et on va voir, donc, il y a le champ radial 3, les deux autres étant déjà créés. C'est celui que je viens de créer, donc, il est pris par le R-System, ici. Tout va bien, donc, il va venir, donc, modifier la dynamique du R-System. Donc, je viens le chercher, ici, donc, dans la scène, alors, R-System, radial 3, et on va venir, donc, le positionner, voilà, OK, il faut le remonter, le voilà, voilà, au droit, donc, du T-Rex. Alors, on pourra en mettre un, on pourra en mettre deux, selon l'effet que l'on veut, donc, créer, et puis la force que l'on veut créer, ici, je le mets, ici, un peu, bon, au milieu, voilà, OK, ici, le voilà, OK, il n'est pas encore bien positionné, voilà, voilà, et on va venir, donc, l'accrocher au T-Rex, donc, le T-Rex, il est ici, voilà, et sur le hips du T-Rex, OK, drag and drop, comme les deux autres champs radiales que j'ai créés pour le précédent, la précédente simulation, que l'on a vu, donc, en préambule, et donc, j'ai mon champ radial, ici, donc, 3, qui va fonctionner, donc, on va voir les paramètres, ici, directement, et donc, on va essayer de voir les effets, donc, déjà, de ce champ radial, ici, OK, donc, je rappelle, pour la simulation, ça, c'est le script editor, les préférences, et ici, dans la simulation, on va venir, donc, avec un playback by one, ici, free, de telle manière que chaque frame soit joué, et surtout joué, et surtout calculé, et simulé, OK, donc, pour la simulation dans Maya, il ne faut pas oublier de, au moins, d'être en frame by frame, si ce n'est en subframe, comme on pourra éventuellement le voir, OK, donc, Donc, ici, donc, on a, dans une première approche, les brins d'herbe qui tombent, ici, OK, par la gravité, donc, on va venir régler ça, pour les maintenir, et ensuite, donc, voir les effets du champ radial. On a donc plusieurs possibilités pour régler, donc, le fait que les herbes tombent. Alors, pourquoi elles tombent d'abord ? Par la gravité nucléus, ici, qui a une gravité, donc, ici, automatique, et donc, hop, voilà, on enlève, ici, la gravité, et on n'a plus que l'effet radial, on voit que les herbes sont repoussées par l'effet radial, sur lequel on va revenir, dans un premier temps, le radial 3, et bien, on va le mettre à, hop, à 0, OK, revenir sur le node nucléus, ici, qui gère la simulation, et notamment, donc, la gravité. Alors, on peut réduire la gravité, bon, en général, on va quand même la laisser, parce que ça permet, donc, d'avoir un effet naturel, et donc, là, on a bien les herbes, donc, qui chutent, ici. Donc, on va revenir maintenant sur le R-System, sur le R-System, donc, on va jouer sur la dynamic property, ici, et notamment, donc, sur le stretch, compression, band resistance, et une twist, aussi, que l'on va, donc, mettre en oeuvre, pour maintenir, un peu, les brins d'herbes, sur une certaine hauteur. Donc, on va venir augmenter, donc, ces trois valeurs, ici, ok, voilà, ce qui va permettre d'obtenir, donc, ici, une stabilité, donc, de l'ensemble, du, des brins d'herbes, ici, donc, alors, selon ce que l'on veut, si on veut avoir moins de résistance au binde, donc, c'est-à-dire à la courbure, eh bien, on descendra le binde, de telle manière, que l'on puisse avoir, donc, une facilité, donc, à courber les brins d'herbes. Donc, on voit, on essaie de chercher une stabilité, ici, on voit que les brins d'herbes se restabilisent, tout en maintenant, donc, les brins d'herbes dans une certaine stabilité, en même temps, ils doivent être réactifs, aux forces en présence, ou aux éléments que l'on va mettre en place, comme le T-Rex, que l'on va transformer, donc, en élément de N-Collide, ici, de telle manière qu'il puisse rentrer en collision, avec les brins d'herbes. Donc, ici, on va maintenant remettre en place, donc, notre élément radial, notre champ de force radial, ici, avec une valeur, donc, ici, radial distance, par défaut, c'est 20, donc, on va mettre 1, OK, pour voir, et puis, on va mettre une valeur, de 5 en magnitude, atténuation, on va laisser à 1, OK, et on va voir ce que ça donne, OK, donc, on voit, l'écartement, ici, des brins d'herbes, sur une certaine distance, autour, donc, du T-Rex, qui sont dus, donc, aux valeurs magnitude, atténuation progressive, et au max distance, ici, utilisé. donc, ici, on va utiliser 0,2, OK, voilà, et on voit que, ce sont seulement, les brins d'herbes, autour du T-Rex, qui sont maintenant, touchés, donc, par, voilà, OK, voilà, ici, et donc, on pourra voir une magnitude, plus ou moins importante, par rapport, donc, à la force que l'on veut donner, donc, bien entendu, il faut que, la simulation se mette en place, les premières images, voilà, il faut prendre en charge, donc, la simulation seulement, quand le T-Rex se déplace, et on voit, donc, qu'il repousse, les différentes herbes. Alors, l'autre élément que l'on va mettre en place, aussi, rapidement, c'est transformer, donc, l'élément polygonal T-Rex, en un élément, donc, de n-rigid shape, ici. OK. Pour ça, on sélectionne, pour ça, on sélectionne, donc, le polygone, et on vient, donc, dans n-close, create passive collider, ici, OK, nucleus 1, donc, le solver, make collide, OK, voilà, donc, on a différents paramètres, de collision, notamment, le rebond, bon, c'est, la friction, et le stickiness, ici, qui nous permettent, donc, de gérer, le rapport de collision, entre les brins d'herbe, et, le, le, un air, mis en place, OK. Donc, voilà pour les, la mise en place, donc, des différents paramètres, OK. Donc, on voit, là, maintenant, que le, le T-rex, donc, écarte, les différentes herbes, ici, OK, voilà. Bien entendu, on manque de précision, ça, c'est dû au fait que, bien, on a, donc, les, je le sélectionne ici, les daroutes, la courte de curve, qui nous donne, donc, la densité de précision, ici, donc, cette densité de précision, elle est suivie par la simulation, bien entendu, et l'ensemble des brins d'herbe qui sont autour, peuvent réagir de manière légèrement incohérente par rapport à leur position, parce qu'ils suivent, donc, la curve sur laquelle ils sont attachés, donc, les curves, elles, vont essayer, donc, de, de bien fonctionner dans la simulation, et entraîner, donc, la touffe d'herbe correspondante, ok, donc là, on voit, par exemple, le brin se courber, donc, au passage, ici, du T-rex, voilà, et on peut avoir, donc, des, des brins d'herbe autour, la touffe, la largeur de la touffe, qui interpénètre, donc, éventuellement, avec le T-rex, parce qu'on manque de précision, donc, à ce niveau-là. Alors, tout dépend, bien entendu, le visuel qu'on veut réaliser, pour notre visuel, plan caméra, comme ça, eh bien, on n'a pas besoin d'avoir une grande précision, il suffit de voir bouger, donc, les brins d'herbe, bien entendu, pour réaliser, donc, notre plan, ici, d'où la mise en place, simple, de cette simulation, ok. Donc, ici, on a vu, et on va terminer là-dessus, donc, les éléments, donc, de dynamique, ok. Alors, on peut mettre en place, aussi, donc, avant de passer à la turbulence, venir, donc, terminer sur les paramètres, un peu, de dynamique principaux, qui sont, notamment, la tract curve, ici. Donc, on peut mettre en place, un start, à tract, start, pardon, curve, à tract, qui va permettre, donc, aux brins, d'être plus ou moins, donc, attirés, par la curve, ok, ce qui va permettre, donc, d'avoir, ici, quelque chose, donc, des brins qui suivent un peu mieux, donc, les curves, ok, voilà, avec un damp, donc, si on ne veut pas d'effet retard, voilà, on l'enlèvera, ok, ici, et donc, là, on a les brins d'herbe, qui suivent, vraiment, les curves, à 0,7, donc, on peut mettre une valeur de 1, ici, par exemple, ok, on rebobine, alors, on peut suivre, ici, je modifie, donc, les paramètres, de manière interactive, il faut venir cocher, donc, sur, le paramètre, ou l'icône, ici, donc, l'icône verte, qui fait l'interactive playback, ici, qui permet, donc, d'avoir un interactive playback, de le lancer, et de pouvoir, donc, justement, les paramètres, en même temps que la simulation, se joue, donc, par exemple, si je redescends, ici, le paramètre de start curve attract, ici, donc, à 0, et puis, si je le remonte, et bien, j'ai une modification, donc, du fonctionnement des brins d'herbe, ici, pareil pour les autres paramètres, de stretch, compression, ici, je vais pouvoir, donc, augmenter, les paramètres, de, de binde, aussi, ici, ok, et normalement, il y a une réaction en temps réel, des brins d'herbe, ici, au fur et à mesure, des évolutions, donc, des paramètres, ok, donc, voilà pour ces paramètres-là, ensuite, et bien, on peut jouer sur d'autres paramètres, comme la masse, le drag, donc, le freinage de la simulation, je dirais, pour freiner un peu la simulation, pour qu'elle soit moins, moins vive, entre guillemets, donc, si on veut quelque chose de, pas de plus lent, mais de moins réactif, on augmentera le drag, ici, qui permettra, comme dans une voiture, de tirer un peu le frein à main, pour ralentir, donc, la vitesse de simulation, et avoir quelque chose de plus posé, en termes, donc, de simulation, éventuellement. et enfin, le paramètre qu'on a rajouté, ici, dans nos brins d'herbe, c'est une turbulence au départ, de telle manière, d'avoir un petit mouvement, donc, avec une fréquence, à 3, et puis, surtout, un speed relativement faible, ici, qui va donner, donc, un petit mouvement de turbulence, donc, au brin, comme on le voit ici, et qu'on va régler, donc, en fonction, de la dynamique que l'on veut, initiale, donc, ici, avec un speed encore plus petit, ok, la manière de donner, donc, un peu comme un effet de vent, ici, dans les brins d'herbe, un peu de dynamique, pour avoir un côté moins inerte, alors, bien sûr, là, ça va véritablement, trop vite, alors, soit on baisse l'intensité, soit on baisse encore le speed, voilà, ça ralentit au niveau du speed, on peut ralentir au niveau de l'intensité, ok, voilà, bien sûr, ça dépend, voilà, ça dépend de la fréquence, et on a les brins d'herbe, comme ça, qui se mettent à bouger, et qui vont, donc, donner l'impression d'un vent, donc, qui souffle, à l'intérieur, donc, des brins d'herbe, ici, ok, voilà, le mouvement que l'on a, par rapport au plan caméra, et ensuite, on va avoir le déplacement, donc, du T-Rex, en fonction, donc, des éléments de simulation mis en place, encore une fois, donc, principalement, des éléments, donc, de résistance, plus ou moins forte, au niveau des dynamiques properties, ici, d'un champ radial, dans la simulation finale, j'en ai mis deux en place, un à l'arrière du T-Rex, et un à l'avant, relativement faible, mais efficace, pour repousser les herbes, et puis, la collision, donc, avec le T-Rex, de telle manière, donc, que les herbes soient repoussées, donc, par le T-Rex, ici. Ok, donc, voilà un peu les différents éléments mis en place, qui permettent d'obtenir, donc, un premier résultat, encore une fois, qui dépend du plan caméra, et on pourra, donc, éventuellement, bien sûr, améliorer, donc, nettement, cette simulation, en venant augmenter, le nombre de cheveux implantés, ou de touffes d'herbes implantées, au départ, donc, avec le U-compte et V-compte, en mettant des valeurs, plutôt, de 40 ou 50, pour rendre la simulation. Ok, donc, bien entendu, il est nécessaire d'avoir un ordinateur relativement puissant, pour simuler, et voir la simulation, de manière précise, dans la vue 3D, à savoir que l'on peut, donc, ici, dans le display quality, au début du Air System Shape, diminuer, donc, le pourcentage de visibilité, de la manière de ne pas trop surcharger la carte graphique, et de voir, donc, à ce moment-là, quand même, la simulation se jouer, et, ensuite, donc, dans le rendu, on aura l'ensemble, à 100%, donc, des brins d'herbes qui seront rendus, au final, mais ici, avec le display limité, par exemple, à 35%, un tiers, ça nous permet, donc, d'alléger le travail de la carte graphique, ici. Donc, voilà pour les premiers paramètres, donc, à mettre en place pour réaliser cette simulation. Bien sûr, un air ne se limite pas à ça, il y a beaucoup plus de paramètres et d'interactions possibles, ici, et on va pouvoir, donc, bien entendu, les utiliser pour des choses plus complexes, et notamment, comme je le disais en introduction, le couplé avec le module FUR, ou plutôt, le module FUR couplé avec le module NR pour la dynamique, pour obtenir quelque chose de visuellement plus intéressant. Ici, c'était une première approche, donc, du module NR, pour sa mise en place, et sa première simulation. c'est sûr. Sous-titrage FR ?